Salut à tous, on est avec Pearl, Pearl Yachting, le chantier anglais qui fait des bateaux vraiment beaux comme vous voyez. On a ici le Pearl 80 que je vais vous présenter. C'est un bateau de 80 pieds, donc une bonne vingtaine de mètres. Je ne sais pas les dimensions exactes malheureusement, mais je dirais entre 20 et 25 mètres par 5 mètres ou 6 mètres de large. On commence par l'arrière avec une énorme, vraiment très grande plateforme hydraulique qui peut se baisser pour poser un tender ici, qui d'ailleurs est juste là-bas, le noir. Et on a en plus un garage avec, vous voyez, le rail pour le jet ski qui sort ici et qui descend. Voilà, on m'a gentiment proposé d'ouvrir le garage pour vous montrer. Avec le petit sidou qui glisse sur le rail et qui arrive directement dans l'eau et beaucoup d'espaces de rangement. Et vraiment, je pense qu'on est sur du 6 mètres là, c'est vraiment très très grand. On remarque les petites LED d'ambiance la nuit et on arrive sur le cockpit avec un grand canapé d'angle et une grande table pour une dizaine de personnes, je pense. Ici, on a, alors je ne vais pas faire un terrain maintenant, on va d'abord faire le flybridge. Parce que je voulais vous montrer un truc très cool dessus, mais je vais attendre un peu. On arrive sur le flybridge avec un premier salon ici pour manger, salle à manger avec une grande table. Ici, on a la cuisine avec des rangements, un frigo et l'évier. Le bruit derrière moi, forcément, c'est le jacuzzi. Un superbe jacuzzi sur le fly, ça c'est vraiment le top du top. Et un grand bain de soleil à l'arrière pour environ 6 personnes à l'aise. Ici, on a des grands garde-corps de sécurité en aluminium. Vraiment très grands. Le bateau est très haut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ici, mais on est vraiment très haut. On va repasser à l'avant. On a un toit ouvrant en tissu. On a un autre salon ici avec une table basse cette fois-ci. Et un bain de soleil. C'est vraiment un très grand espace. Plus grand que la normale sur ce genre de bateau, sur un 80 pieds. Ici, le poste du commandant avec des caméras à l'arrière. Ce sont des bateaux ultra connectés. Il y a beaucoup de choses qu'on peut gérer depuis les écrans pour aider le capitaine et les membres d'équipage. On est bien positionné sur le côté pour manœuvrer. Et au besoin, bien sûr, il y a les caméras comme je vous l'ai dit. On va aller à l'intérieur. Ce que je voulais vous montrer, c'est ces portes qui sont automatiques. Et je pense que comme elles sont déjà ouvertes, elles ne se ferment pas. Ah ben si, voilà. Hop là. Comme ça, on me voit bien. Ça, c'est la classe quand même. Et on arrive sur le salon. Qui est extrêmement large. Il y a énormément d'espace. On ne vous rend pas compte, je pense, en vidéo. Mais une fois qu'on est dedans, moi, la première chose que j'ai remarqué, c'est... C'est, voilà, l'espace. Il y a de l'air. On a le salon au milieu. On dirait vraiment un appartement, en fait. Là, je me rends compte. Avec le salon au milieu, la table basse, la télé qui sort du meuble. Et une très jolie déco. Les bateaux Pearl ont vraiment remporté de nombreux awards en termes de design. Ça a été fait par Kelly Open, qui est une très grande designer anglaise. On a des grandes fenêtres, avec un miroir au plafond pour encore augmenter virtuellement l'espace. Des rangements un peu partout. Ici, on a le bar, qui donne sur la cuisine, qui est juste derrière. Là, on a un accès direct à l'avant du bateau. Ici, un garde-corps en verre magnifique. Ça rend super bien. Un petit salon pour discuter avec le capitaine, qui est juste ici. Vous voyez qu'encore une fois, tout l'équipement, vous voyez, il y a même des caméras sur le cockpit, pour surveiller, en fait, la baignade des nageurs en toute sécurité. Et la cuisine, qui donne donc sur le bar, comme je vous l'ai dit, avec un énorme plan de travail, deux plans de travail, beaucoup de rangements, un four, un accès, et même une poubelle. Allons voir le pont inférieur avec les cabines. On commence avec la master, master cabine, qui est gigantesque. J'ai visité un 80 pieds juste avant, et la cabine n'était pas aussi grande. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais il faut prendre un congé pour aller d'un bout à l'autre. On a un walking dressing. Un grand dressing, ça c'est assez impressionnant, je trouve. Un petit canapé juste ici, avec des rangements, les grandes fenêtres, une jolie décoration, encore une fois, un énorme miroir. Là-bas, on a l'espace coiffeuse. Et encore des rangements. Vous voyez, il y a des LED un peu partout, ça rend super bien. Et encore une fois, la déco est vraiment parfaite. Et enfin, on a la salle de bain, avec les toilettes, une avasque et une énorme douche en marbre. Le bateau est super bien isolé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence de bruit de fond entre les cabines et l'extérieur. On n'entend vraiment rien. J'ai l'impression d'être tout seul, ça fait un peu peur. On arrive ici sur la salle de bain de jour. Donc, avec une douche, un toilette et les vies ici. Et qui donne donc, sur la cabine guest, je vais plutôt passer le coup, ce sera plus simple. Sur la première cabine guest, donc pour deux personnes, avec un dressing, une télé juste ici. Et une table de chevet avec tout ce qu'il faut. Grand dressing. La deuxième cabine guest qui, pour celle-là, a sa propre salle de bain privée. Et après, c'est la même chose, télé, dressing. Elles sont quand même assez larges et j'adore, je viens d'en marquer les fenêtres ici. Je trouve ça génial. D'habitude, il n'y a jamais ce genre de fenêtres dans les guest cabines comme ça, qui donnent sur rien. Et là, pourquoi pas, sachant que bien évidemment, il y a un volet pour préserver l'intimité. Et ça, en fait, ça élargit l'espace ici, le corridor, pour aller à la vieille cabine. Qui a une configuration en décalé comme ça. Assez spéciale, mais ça laisse la place du coup à un grand canapé là-bas. Un miroir, et je suppose qu'à la télé juste derrière, on ne la voit pas. Une déco encore une fois somptueuse. Beaucoup de hauteur au plafond. Là, il n'y a plus de 2 mètres. Un hublot pour la lumière du jour. La coiffeuse. Et un grand dressing. Donc, c'est vraiment... Je comprends pourquoi il a remporté de nombreux prix en termes de design intérieur. C'est vraiment du très très haut de gamme. Regardez les LED qui se reflètent dans le bois. Elles sont cachées. J'ai l'impression qu'elles sont dans le mur. Et voilà, je sors de l'appartement là. Je ne sors pas du bateau. On va juste aller voir la creux-cabine. Alors avant, on va peut-être aller à l'avant puisqu'on n'est pas... Allez, encore. On a un ponton sans surprise très accessible avec des LED au sol, les portes d'accès. On a ici un grand bain de soleil avec un canapé ici et le pare-soleil juste ici avec des finitions en fibre de carbone. Je vous montre juste à quoi ressemble le bateau de l'avant. Il est vraiment très très large. À côté, il y a le 95 qui est encore plus grand. Et juste derrière, vous l'avez peut-être vu, il y a le 62. On va aller voir le crew-cabine, l'équipage et la salle des moteurs. Ce bateau peut aller à 27 nœuds, donc environ 50 km heure. Pour un bateau qui fait plus de 20 mètres, c'est quand même assez exceptionnel. Ça va très vite. La salle des moteurs qui est nickel. Et les deux lits pour l'équipage. Deux personnes uniquement, ça suffit avec leur petite télé. Même ici, ils ont des petits détails de finition. Ils ne négligent pas l'équipage. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Notamment pour découvrir la visite de celui-ci qui sera bientôt. Et moi, j'ai envie juste de retourner à l'avant. Avant de vous quitter. Parce que pour profiter un peu du festival. Sur mon bateau, je suis tout seul sur mon bateau. Allez, à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501